Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Attention, ta-dam! Un énorme diamant! Un diamant! On est riche? Oui, ça vaut des millions de dollars! Je vais pouvoir acheter des camions pleins de cacahuètes, de la crème glacée à la cacahuète, des gâteaux à la cacahuète, du crème soda à la cacahuète, des pistaches à la cacahuète, des arachides à la cacahuète, des Mr. Freeze à la cacahuète, des piscines à la cacahuète, des crottes de nez à la cacahuète! Rek, Rek, viens ici! Viens ici, s'il te plaît! T'es toujours dans l'exagération! Quoi? Bien, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui est pas vrai? Bien... Les aventures! Le diamant est pas vrai! Non, le diamant est pas vrai! C'est du plastique, c'est du toc! Du toc! C'est quoi du toc? C'est quelque chose qui ressemble à du vrai, mais qui est pas vrai! On est pas riche! Non, on est pas riche! Mais il a tellement l'air d'un vrai! Oui, en fait, Rek, j'ai tout fait ça pour que tu... J'ai fait la blague, en fait, pour que les amis puissent comprendre notre prochaine histoire. Et notre prochaine histoire, c'est de ne pas se fier aux apparences. Vous allez voir qu'avec Dieu, on a beau être petit, on peut battre des géants. Tu es prêt? On va lire l'histoire, hein? D'accord, ok! Après la mort de Samson, Dieu envoya d'autres juges pour délivrer son peuple. Puis, les Israélites demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül. Dieu avait battu les Philistins à l'aide de Samson. Mais, depuis ce temps-là, les Philistins étaient redevenus des ennemis forts et puissants. Ailleurs, dans le pays, David, le plus jeune garçon d'une grande famille, surveillait les troupeaux, pendant que ses trois plus vieux frères servaient dans l'armée du roi Saül. Cette armée se battait contre les Philistins. Un bon matin, le père de David lui demanda, « Pourrais-tu aller porter ce sac de nourriture à tes frères? En même temps, prends de leurs nouvelles. » David se rendit auprès de l'armée et alla voir ses frères. Il remarqua que l'armée israélite se trouvait face à face avec celle des Philistins. Tout à coup, le soldat champion des Philistins, Goliath, s'avança. Goliath était énorme, vraiment énorme. Il avait une énorme lance. Elle mesurait au moins trois mètres de long et se terminait par une énorme pointe de fer. Goliath avait aussi une énorme armure de bronze qui pesait cent kilos ou même plus. Enfin, Goliath avait une énorme voix. Il se mit à crier aux soldats d'Israël qui étaient campés de l'autre côté de la vallée. « Je m'appelle Goliath. « Que l'un d'entre vous essaie un peu de venir se battre contre moi. S'il gagne le combat, nous serons vos esclaves. Mais s'il perd, c'est vous qui devrez travailler pour nous. » David n'était qu'un enfant qui gardait les moutons. Mais il sentit monter en lui une colère. « Pour qui ce géant se prend-il ? Ne sait-il pas que l'éternel Dieu en personne veille sur nous ? Allons, avec l'aide de Dieu, même moi je serais capable de battre cette brute. » Alors David décida de rendre une petite visite au roi. « Je veux me battre contre le géant. » En l'entendant, le roi faillit tomber de son trône. « Mais tu es si petit et il est si énorme. » « Un lion, c'est énorme. Un ours aussi, c'est énorme. Mais quand un lion ou un ours ont essayé d'attraper mes moutons, l'éternel Dieu m'a aidé à les affronter et à les faire fuir. Il fera la même chose avec ce géant. » « Oui, très bien. Mais laisse-moi au moins te prêter mon armure. » L'armure du roi était si énorme qu'elle était beaucoup trop grande pour David et si lourde qu'il arrivait à peine à bouger. Alors, il la rendit au roi. À la place, il ramassa cinq petites pierres, puis il prit sa fronde et aussi son bâton de berger, qui ne le quittait jamais. Goliath poussa un énorme éclat de rire en voyant arriver le petit garçon berger. Puis, il fit deux énormes pas. David courut à sa rencontre avec ses petites jambes. Goliath fit encore deux énormes pas de géant. David courut encore un petit peu. À présent, ils se trouvaient tous les deux au centre de la vallée. On n'entendait pas un bruit. Goliath poussa un énorme cri. Il inspira une énorme bouffée d'air, puis il brandit son énorme lance. David glissa sa petite main dans son petit sac et retira une petite pierre et la plaça dans sa fronde. Puis, il la fit tournoyer autour de sa tête et la fit partir, sans laisser au géant le temps de prononcer un mot de plus. La pierre le frappa à la tête et il s'écroula par terre dans un énorme bruit sourd. Un énorme hourra s'éleva du camp de David. Et à partir de ce jour-là, de grands événements se produisirent dans la vie du petit garçon berger. Tout d'abord, il reçut une énorme récompense, une récompense royale. Le roi lui promit la main de sa fille. Et un jour, il devint lui-même le roi d'Israël. David fut le meilleur roi de toute l'histoire du peuple de Dieu. Même s'il lui arrivait de faire des erreurs, David faisait confiance à Dieu et il lui demandait pardon lorsque ses actions ou ses idées devenaient mauvaises. Bien des années plus tard, un autre roi est venu sur la terre. Il ressemblait à David car il faisait aussi confiance à Dieu. Par contre, les idées et les actions de ce roi étaient toujours bonnes. C'est sûr, Jésus était lui-même Dieu. En mouvant sur la croix, Jésus a combattu un géant encore plus grand que Goliath. Il a combattu le péché qui entraîne la mort. Ainsi, tous ceux qui croient en Jésus sont pardonnés. Et un jour, ils pourront vivre avec Dieu pour toujours. C'était une belle histoire. Oui. David a frappé le géant et l'a emmené sur une autre planète pour le faire congeler. Une autre planète? N'importe quoi! N'importe quoi, Rek! Bon, les amis, j'espère que vous avez aimé l'histoire. Ne manquez pas la semaine prochaine. C'est le prophète Élie contre les prophètes de Baal. Mouais. Hum. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Je sais où il y a des diamants. Hum. Chez le voisin. Ah bon? Où est le bouton pour arrêter? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada